Bonjour à tous, ici MangaNimFan! On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave, pour la manga review de la journée. Et aujourd'hui, j'ai nommé Muyo Hiroji, tome 11 publié chez Kana. Un tome 11 de Muyo Hiroji, déjà. J'enchaîne vers la fin de la série, il me reste de moins en moins de tomes, parce que 11 sur 18, on se rapproche de l'affrontement final. Et ici, on reprend avec Paige, qui affronte l'esprit de la forêt, et nos héros Muyo Hiroji, à la rescousse d'Imae, qui a été kidnappé. C'est donc parti pour une course folle, des combats, des affaires vraiment le fun! Sincèrement, Muyo Hiroji est un des shonen que je n'ai pas vu quand j'étais plus jeune. T'sais, ce tome-là est sorti en 2009, en français. C'est une première édition. Il est clean, comme tout. Ça n'a pas été un succès commercial, mais mon Dieu que c'est bon! Sincèrement, j'aime tout ce qui se passe dans ce tome-ci, à peu près. On commence par le combat avec Paige, des retournements de situation avec l'esprit de la forêt, qui sont superbement bien dessinés. Ça continue. Éventuellement, on va récupérer surtout les deux sidekicks, qui sont le chien ou cette face, et Umamichi... Umamichi? Umekichi! Umekichi! Qui vont essayer de secourir Imae. Et juste d'y voir aller, de voir un Paige sacrifier une bonne partie de sa vie pour utiliser le Satan à pleine capacité, c'est vraiment le fun, puis de voir tous les retournements de situation qu'il va y avoir avec le chien qui va se prendre pour mouillot 2-3 petites secondes pour faire genre « Yo! Ça va déconcentrer l'ennemi et on prend Imae. Ça marche pas parce qu'on a notre ami au sabre qui arrive et qui fait genre « Yo! Du combat! Mick! Mick! Mick est arrivé! » Et la deuxième partie du tome va être consacrée à un combat Umekichi, le chien et Mick. Et c'est vraiment bien fait. Sincèrement, je pensais pas avoir un impact sur un combat entre personnages d'une certaine façon secondaire et Mick, qui est vachement stylé avec son sabre. Mais le combat est vraiment bien miné. Il est intelligent. T'sais, on pourrait se dire que Mouillot et Roger sont sur le bench pendant ce temps-là, ce qui est pas nécessairement vrai. Roger réfléchit, surtout vers la fin du tome, puis il sort des belles idées. Et Mouillot, ben c'est son énergie qui est dépensée tout le long du combat. Donc, c'est vraiment intense, c'est bien fait. L'auteur joue bien ses cartes pour continuer de faire monter la tension. On se rapproche de plus en plus des confrontations contre l'Arche, d'une certaine façon, étant donné que Mick en est un membre. Fait que Tiki va finir par se faire avoir. Enchu va être un des combats finaux, c'est sûr. Mais si l'auteur continue sur sa lancée, la fin de la série va être belle et magnifique. J'ai hâte de la découvrir. Il me reste 5 tons à acheter, je pense. Cette année, vous allez savoir ce que je pense vraiment de Mouillot et Roger. Mais pour l'instant, c'est un classique qui a passé en dessous et que... Ben, mon dieu, faut que je continue de le lire, là! Come on, là! Lisez Mouillot et Roger. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bye!